En 2019, pour les 75 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane par les nazis le 10 juin 1944, un projet collaboratif de reconstitution des familles avec toute leur généalogie a été lancé par Genéanet. La généalogie est aussi un devoir de mémoire. Le 10 juin 1944, les SS de la division Das Reich rassemblent toute la population de ce village du Limousin, hommes, femmes et enfants, et les mitrailles ou les brûlent dans les bâtiments où ils ont été enfermés. 80 personnes se sont mobilisées pendant un an en partant de la liste officielle des 642 victimes. Enfin, 643 en réalité, car ils en ont retrouvé une de plus. La recherche. Photos, état civil, recensement, documents d'archives, tout a été exploré, collecté, retranscrit, avec l'aide des archives départementales et de deux survivants. Dans les villages d'autrefois, les habitants étaient plus ou moins de lointains cousins. Un arbre collaboratif de 30 000 personnes reconstitue désormais les familles de toutes les victimes sur 5 générations au moins. Chaque fiche de l'arbre, pour les victimes et leurs proches, contient un résumé de leur vie avec leur situation ce jour-là, et s'y ajoutent des photos et des archives inédites, comme les dossiers des pupilles de la nation particulièrement émouvants. Ce travail inédit a permis de situer de la façon la plus précise possible le lieu d'habitation dans le bourg ou les hameaux des victimes, des rescapés ou des absents. Sur place ou sur le site, vous pouvez voir exactement quelles familles vivaient dans quelles maisons et retrouver leur histoire. Enfin, Généanette donne accès à des registres numérisés en ligne, des relevés faits à partir d'archives consultables sur le site des archives départementales, des recensements d'Oradour de 1911, 1936 et 1946, et plein d'autres choses. Des livres pour en apprendre plus ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada